bonjour mais oui mais c'est une perturbe aussi avec ton masque je ne perturbe pas, je vais te niquer, je vais te niquer bonjour bonjour à tous, voilà ça va être mon compagnon de confinement, je ne sais pas comment je vais faire, c'est Xgrip Sylvain, je ne sais pas si vous avez vu sa chaîne, déjà des vidéos donc voilà on vit tous les deux et on va vivre cette aventure et on voulait donc partager ça tous les jours donc on va se filmer tous les jours un petit peu savoir comment on va vivre cette expérience Sylvain je lui ai déjà fait un masque car il le tousse donc bon on ne sait pas si c'est le coronavirus ou pas et il est confiné dans l'appartement quand même donc moi personnellement j'ai du mal à réaliser j'ai du mal à réaliser parce que bon bah tous les deux étaient les premiers à regarder des films comme ça à sensation dont contagion et autres et là ça nous tombe tous dessus voilà donc si tu me perturbes franchement je vois que j'ai un couteau je dois donc bah tu peux enlever ton masque je t'autorise quand même tu vas faire flipper tout le monde non bah voilà bah alors moi personnellement depuis hier j'ai une espèce de petite crème j'ai comme une grippe en fait je l'ai faite l'année dernière et c'est exactement les mêmes symptômes c'est de la fièvre le nez qui coule et une toux sèche et aujourd'hui donc poussée de fièvre cette nuit et beaucoup de courbatures la fatigue mal de tête et une toux un petit peu plus mais pas je suis pas à l'article de la mort mais voilà je sens que je suis malade je sens que j'ai quelque chose après je dis pas que c'est le coronavirus je dis juste que je sens que j'ai un truc alors un état grippal c'est donc je vais quand même rester vigilant et écouter les précautions de BFM c'est à dire du repos et surveiller mon état de santé j'ai pas encore appelé mon médecin généraliste mais au cas où j'ai quelques petits problèmes de respiration j'hésiterai pas à appeler le 15 je pense au bout du troisième jour on va voir comment cela évolue j'ai du paracétamol à la maison beaucoup de vitamine C une bonne alimentation on va voir le déroulement de la chose Cathy me dit qu'elle a des maux de tête il faut endormir bon bah du coup il est parti non j'ai la chiasse donc pour moi personnellement pour mes symptômes remet ton masque donc non moi je ne tousse pas j'ai un peu mal à la gorge et j'ai un petit peu mal à la tête alors bon c'est bien la première fois de ma vie que j'ai mal à la tête donc je ne me sens pas forcément dans mon assiette on va dire ça comme ça on avait de l'évolution sur mes symptômes et j'espère qu'il ne va pas me lâcher en route mais attention je ne dramatise pas du tout pour moi ce n'est pas plus violent qu'une grippe du tout il faut juste faire attention je fais attention je vais être vigilant et voilà je ne dramatise pas je n'ai pas peur voilà je suis jeune en bonne santé je fais beaucoup de sport je ne vois pas pourquoi je serai dans un état alarmiste voilà donc bon bah si vous êtes comme nous confiné dans un appartement à plusieurs et puis il y en a un qui présente des symptômes de toux sèche le nez qui coule comme Sylvain et bien aller dehors et contaminer tout le monde non non n'écoutez pas mes conseils donc bon bah voilà j'ai pas plus peur que ça du Sylvain mais bon bah voilà j'ai anticipé je lui ai fabriqué des masques je poste la je vais poster une vidéo là dans pas longtemps de tutoriel pour le masque au cas où nous on n'a pas trouvé de masque dans les pharmacies et je pense que notre gouvernement fait assez de messages comme ça pour dire que les masques c'était pour les médecins sauf que bon bah voilà quand on vit confiné avec une personne et bien qui présente des symptômes pourquoi le diffuser bon bah c'est le système D c'est comme ça quoi je dis pas que ça fera effet ce masque mais au moins c'est évite qu'ils mettent plein de petits poustillons partout et puis et puis se laver les mains souvent avec un gel hydroalcoolique ou du savon nous nous avons fait des réserves si à savoir je voulais faire une petite précision j'ai eu d'autres symptômes j'ai eu des des poussées de boutons comme des boutons de fièvre sur le nez, sur la joue voilà qui font très très mal je vais vous montrer ça de plus près ton chronique voilà la caméra voilà voilà les symptômes que j'ai eu lors de la poussée de fièvre et puis bon là ça commence un petit peu à partir mais c'est vrai que ça fait c'est très douloureux voilà alors savoir on dort chacun dans une pièce séparée on essaie de limiter et on n'est que le premier jour donc Cathy fais attention à toi bon moi par expérience c'est vrai que Sylvain est fort pour faire du sport etc contrairement à moi mais par contre face au virus au et à tout ce qui traîne les bactéries etc il a la santé fragile par rapport à moi et depuis plusieurs années on s'en a aperçu tous les deux quand lui est malade et puis qu'il est couché pendant trois jours avec de la fièvre moi je peux être malade mais pas forcément couché avec de la fièvre et pourtant on est toujours ensemble donc bon on verra comment on réagit et et on va prendre soin l'un de l'autre donc je vous invite à faire exactement la même chose surtout prenez soin de vous c'est voilà si on diffuse cette vidéo au public sur ce qu'on vit ensemble c'est c'est aussi pour le partage pour ceux peut-être qui vivent tout seuls ou qui vivent en groupe mais qui qui ont des difficultés à on va dire à s'organiser et voilà face aux symptômes des uns et des autres Petite précision à savoir j'ai arrêté mes douches froides je suis en update des douches froides et là j'ai complètement décidé d'arrêter la douche froide voilà tant que je vais pas bien on arrête la douche froide vous pouvez aller voir sur la chaîne de Sylvain il a quelques vidéos sur sa chaîne et dont la douche froide voilà après pour ce qui est des réserves bon on a ce qu'il faut pour être en bonne santé on aura peut-être pas forcément notre baguette etc pour ce soir comme d'habitude mais c'est pas bien grave je crois que le plus important c'est de rester chez soi et puis de vivre au mieux cette expérience voilà on est en mode commentaire c'est-à-dire petite ration et puis de toute façon il vaut mieux éviter de prendre du poids quand c'est comme ça il faut faire attention ça peut que nous faire du bien dans le sens où on a arrêté de fumer deux ans et demi on a un petit peu de poids en trop moi surtout parce que Sylvain dépensait beaucoup donc voilà on voit bien la différence de carrure entre Gati et moi on sent j'ai beau bébé mais mais voilà il m'a choqué quand même il me met sur les rotules là pour le moment voilà voilà j'espère que ça ira mieux dans les prochains jours pour Sylvain et que moi je ne me mettrais pas à tousser et puis à être à être mal voilà pour notre premier jour on va essayer de s'occuper qu'est-ce que t'en dis ? moi je vais surtout aller me coucher je suis fatigué et essayer de récupérer faire le moins d'efforts possible voilà c'est ce qui est préconisé c'est de se reposer et faire attention à sa santé voilà en tout état de cause ce qui est sûr c'est que je ne prends pas le risque de sortir je reste confiné à la maison et s'il n'y a pas d'état d'urgence je ne mets pas le nez dehors j'ai pas envie de refiler quoi que ce soit à qui que ce soit et je pense que tout le monde devrait en faire de même voilà j'espère que les gens vont prendre conscience nous dans notre quartier c'est il y a personnellement il y a personne dans les rues quoi tout le monde est chez soi et et j'espère que cela va durer comme ça tout le long du confinement voilà voilà je laisse la parole à à Cathy Coste voilà je vous ai tout dit pour le premier jour moi je suis quelqu'un qui est très manuel donc je vais réussir à m'accouper déjà il va falloir que je fasse le tuto monter la vidéo donc je projette de faire des activités de loisirs créatifs peut-être lancer aussi le potager puisque vu qu'on va être confiné et puis qu'il parle vraiment de de périodes longues jusque peut-être mois de juillet donc voilà je vais m'occuper pendant que Sylvain va se reposer un petit peu et puis j'ai tout j'ai plein de rangement à faire dans mes papiers donc dans les prochains jours là je pense que je vais pas du tout montrer de signes de lassitude à rester enfermée voilà Bye Bye Annule pourquoi je salue ? Annule ça mais c'est pas marrant t'es la même chose t'es la même chose j'ai tout je t'es la même chose overview d'autres